Notre société fait une grande promotion de l'intelligence et pourtant des fois ça donne des résultats vraiment désastreux. Et si ce qui manquait à l'intelligence c'était un petit peu de bêtise ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir un cours de bêtise, le numéro 1 même d'un cours de bêtise, puisque vous aurez plusieurs épisodes, et on va voir aujourd'hui comment la bêtise peut être un avantage. Alors ça peut sembler un peu étonnant, mais finalement déjà on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, et donc pour ça on a de nombreuses interactions entre les choses, de nombreuses interactions entre les personnes, et même entre les choses et les personnes, donc entre les ordinateurs par exemple et les personnes, et puis entre les personnes évidemment où vous le savez bien si vous travaillez, si vous faites de l'intelligence collective. Alors du coup, trouver des solutions aux questions qui se posent à notre société est de plus en plus compliqué. Alors j'ai utilisé deux termes qui sont souvent confondus d'ailleurs, compliqué et complexe, et pourtant ça va être important de bien distinguer les deux et ça va nous servir vraiment pour la suite. Alors finalement l'opposé de compliqué c'est simple, donc on peut avoir des choses compliquées, trouver des solutions compliquées, et puis on peut trouver des solutions simples, ça peut être simple de trouver aussi une solution, ce qui est un petit peu différent. Mais complexe, et bien la différence c'est l'opposé, c'est simpliste. Pourquoi ? Parce que compliqué c'est quelque chose de difficile, sur lequel on a du mal à trouver par exemple, complexe et bien c'est quelque chose où plusieurs choses interagissent, donc par exemple un groupe par définition est complexe, à partir du moment où vous avez plus de deux, donc à partir de trois personnes, objets ou autres qui interagissent, et bien on est dans le monde de la complexité, et si on veut simplifier ça, et bien on n'arrive non pas à quelque chose de simple, mais de simpliste. Alors évidemment on préférerait avoir quelque chose de simple, mais complexe, c'est-à-dire avec toute la richesse que peut nous donner l'émergence de la complexité, de l'intelligence collective, etc. plutôt que quelque chose de compliqué et de simpliste, ce qui nous arrive de temps en temps. Alors imaginons qu'on ait une question très très compliquée pour notre société, pour notre groupe, pour les personnes avec lesquelles on vit, etc. Bon ça nous arrive de plus en plus souvent d'avoir des questions sur lesquelles, et bien notre monde étant complexe, on va avoir des questions qui vont être compliquées. Et donc imaginons qu'on pose la question à la personne la plus intelligente du monde, on a choisi la personne la plus intelligente. Alors on peut même faire aussi avec un groupe, c'est-à-dire en intelligence collective, on prend peut-être le groupe le plus intelligent, peut-être tous les personnes de la planète, et on fait de l'intelligence collective avec la planète, ça on ne sait pas encore très bien le faire, et on essaie d'avoir vraiment la meilleure réponse possible. Alors le problème c'est que la solution la plus intelligente du groupe, ou la plus intelligente de la personne, et bien elle peut être très intelligente, mais peut-être qu'elle ne suffit pas, elle ne suffit pas, et donc la question posait une question de difficulté encore plus grande, et finalement c'est au-dessus de la barre, et donc finalement la solution ne marche pas. Alors pour ça, et bien pour trouver une solution, il faudrait trouver une autre, ou plusieurs autres solutions. Le problème que l'on a, c'est que si vous êtes intelligent, et que vous avez trouvé la meilleure des solutions que vous pouvez trouver en tant qu'intelligent, et bien les autres solutions sont plus bêtes. parce qu'on ne peut pas être plus intelligent de ce que l'on est, et donc on va avoir des solutions plus bêtes, regardez un petit peu comme les petits éléments jaunes là, effectivement, en dessous de la solution verte. Et il peut se trouver qu'une de ces solutions marche mieux. Et bon, on n'est pas assez intelligent pour trouver la solution, mais on en essaye en plusieurs, qui ne sont pas si stupides que ça, c'est-à-dire que la bêtise ce n'est pas la stupidité, ce n'est pas l'igui aussi, mais malgré tout, et bien c'est un petit peu en dessous de la meilleure des solutions, de la plus intelligente, et bien peut-être que c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième qui va mieux fonctionner. Alors du coup, et bien on pourrait dire que la bêtise, la définition de la bêtise qu'on va utiliser, c'est un peu l'épaisseur de l'intelligence, c'est-à-dire le fait d'accepter d'avoir d'autres solutions qui peuvent diversifier effectivement les solutions, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir, même avec notre meilleure solution, la meilleure solution, puisque ça sera notre meilleure solution avec notre niveau d'intelligence. Alors finalement, on pourrait faire une éloge de la bêtise, et je vous mettrai en lien dans la description, et bien un petit papier là-dessus qui détaille un peu plus l'éloge de la bêtise, on pourrait dire que la bêtise, c'est accepter d'envisager d'autres solutions que la meilleure que l'on puisse trouver, tout simplement. Et donc voilà, on va dire la bêtise, c'est cette épaisseur de l'intelligence, puisqu'on va avoir d'autres solutions par rapport à notre solution la plus intelligente, elle va être en dessous bien sûr, mais cette diversité de solutions permettra d'arriver peut-être à la bonne solution. On pourrait dire d'ailleurs que la nature est très très bête, parce qu'elle, elle ne fait pas vraiment des choses très très intelligentes, mais elle essaye plein de choses au hasard, et il y a quand même des choses qui marchent, et elle prend ce qui survit à la fin, c'est le darwinisme, et donc grâce à ça, on arrive à avoir effectivement des tas de solutions et des choses de plus en plus sophistiquées. Alors nous, on a une forme d'intelligence un petit peu différente qui nous permet de planifier à l'avance, mais malgré tout, ça ne suffit pas, et donc peut-être, eh bien, il faut nous aussi essayer plusieurs choses. Alors, on aura plusieurs éléments pour détailler ça. Dans le deuxième chapitre, et je vous ferai une fois par mois à peu près dans les trucs d'animation, eh bien, on regardera comment cette bêtise à ce sens-là peut être une chance pour votre groupe, pour vous aussi d'ailleurs, mais également pour votre groupe, pour arriver à trouver des meilleures solutions en intelligence collective ou en intelligence individuelle. Et donc, on verra l'importance du droit à l'erreur et comment des grandes entreprises, par exemple, gèrent ce droit à l'erreur. On verra qu'il y a des choses extrêmement intéressantes là-dessus. On parlera du biais de confirmation aussi, avec pourquoi ce biais cognitif est un véritable frein pour l'évolution de l'humanité, on va dire. Et on parlera même du carré sémiotique et d'un certain nombre de choses, comme la différence entre réussir et ne pas échouer, par exemple. On parlera des croyances, et c'est très très important, ces croyances. On en a déjà un petit peu parlé précédemment, et on retrouvera notre curseur de Turing, que l'on avait vu dans un précédent truc d'animation, pour arriver à voir comment on va faire évoluer nos croyances, puisque en fait, tous les éléments que l'on a, eh bien, ce n'est pas des certitudes, mais c'est toujours des niveaux de croyances. On verra aussi l'intuition, et en quoi elle apporte des choses extraordinaires, mais aussi des tas de biais et des tas de difficultés. On verra avec le boucher de chanceux, mais en même temps, on parlera effectivement des systèmes 1, des systèmes 2 que l'on a découvert dans les sciences cognitives, avec des gens comme Kahneman, par exemple. Et on va voir aussi l'importance de l'incohérence. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il faut un petit peu d'incohérence, pas trop, évidemment, mais comment ça peut aider à résoudre des situations complexes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, effectivement, on voudrait que tout soit totalement cohérent. D'ailleurs, on est dans un univers, une culture extrêmement de cohérence. L'incohérence, c'est la pire des choses. Eh bien, on verra que malgré tout, il y a déjà plein de choses qui se passent sur les bateaux, mais aussi dans les grandes entreprises, pour permettre une toute petite dose d'incohérence, exactement celle qu'il nous faut pour avoir un petit peu de bêtises et donc dépasser nos capacités d'intelligence. On parlera aussi des erreurs individuelles, comment les pilotes d'avion font pour éviter, et quelles sont les différentes erreurs individuelles que l'on peut faire. Et aussi, les décisions absurdes collectives, avec effectivement Morel, qui est le livre de Morel, qui est très célèbre là-dessus, etc. On verra d'autres éléments. Donc, une fois par mois, à peu près, dans les trucs d'animation, eh bien, je vous proposerai, si ça vous intéresse, effectivement, de parler de ces aspects-là qui vont permettre à notre groupe d'être plus intelligent grâce à une petite pointe de bêtises. Alors, à vous de jouer. Comment vous et votre groupe, vous pouvez accepter que la meilleure solution trouvée, c'est peut-être pas la meilleure solution tout court ? C'est-à-dire que vous avez trouvé la meilleure solution possible, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Eh bien, comment vous faites ça ? Comment vous arrivez à accepter ça au niveau individuel, pour vous, mais aussi au niveau collectif, dans votre groupe, où chacun peut penser, d'ailleurs, en plus, qu'il peut chacun avoir la meilleure solution, et à ce moment-là, on a du mal à partager, évidemment, avec les autres. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter. Donc, mettez-moi ce que vous pensez de cette idée de cours de bêtises dans les commentaires. Si ça vous intéresse, comment on va pouvoir utiliser ça pour développer l'intelligence collective de votre groupe. Ça peut paraître, évidemment, paradoxal, et c'est fait un petit peu exprès. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi, donc, en plus de commenter, eh bien, vous abonner. Ça aide beaucoup à rendre ces contenus visibles sur Internet, avec la petite cloche pour être prévenu les prochaines vidéos. Vous pouvez liker, évidemment. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501